Salut à vous les secondes lifers, c'est Boulicoco et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le montage du HUD de couple Vista, donc ça c'est une vidéo pour les couples ou même pour les célibataires qui veulent inviter quelqu'un dans leur HUD, danser avec cette personne, interagir, avoir quelques animations. Et bien je vais vous montrer comment je vais monter mon HUD. Donc moi c'est ce que j'utilise depuis 2017 maintenant avec Ima et en tout cas j'en suis hyper satisfaite. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'on peut acheter ce HUD, comment on le monte, comment on met les dents à l'intérieur et comment ça fonctionne. Voilà, donc ici je me trouve dans ma plateforme dans le ciel, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chez Vista. Je vais vous montrer le produit que moi j'utilise naturellement et que j'ai acheté il y a longtemps, depuis il y a eu des nouvelles mises à jour etc. Mais de tout ce que j'ai utilisé, voilà pour moi c'est le HUD par excellence. Donc quand vous allez chez Vista, comme vous pouvez le voir on a la Boulicoco. Vous avancez un petit peu. Évidemment comme tout est en anglais c'est pour ça que je vous fais ce tutoriel en français. On va juste laisser les petits panneaux se montrer. Donc Vista danse, d'accord, couple. Donc là on voit Vista couple. Ça veut bien se mettre. Voilà, donc pas la peine de chercher dans tout le magasin, vous cliquez juste sur couple. Ça vous téléporte directement à la section du magasin où vous avez tous les produits pour couple. Donc voilà comment ça se présente. Et je vais vous montrer pour ne pas vous perdre parce que ça coûte quand même de l'argent. Et il faut acheter les choses intelligemment sur Second Life. En tout cas quand il s'agit de tout ce qui est Vista puisque ça peut être un peu le bazar dans la boutique. Donc moi en 2017 ce que j'avais acheté c'était ça. Voilà, le basique. En 2017 il n'y avait que celui-là je me rappelle. Avec les deux fameuses balles rose et bleu qui sont vraiment iconiques de Vista. Et avec ce HUD on pouvait acheter des danses et ça me permettait du coup de danser avec IMA. Maintenant ils ont fait une nouvelle version qui permet de marcher avec son partenaire. Mais ça demande, ça va vous demander tout simplement d'avoir le droit de raise par terre des balles pour pouvoir marcher avec votre partenaire. Mais sinon ça fonctionne très bien. Donc ça c'est la nouvelle version qui est sortie je crois l'année dernière. Et ça c'est la version de base. Donc moi je vous dirais entre les deux lequel il faut acheter si vous avez vraiment l'intention de marcher ensemble et que vous avez le droit de raise par terre. Et bien il faudra prendre le Couple & Walker HUD. En fait c'est le HUD dernière génération qui a du coup la technologie intérieure qui vous permet de marcher avec votre partenaire. Si vous n'avez pas envie de marcher et que ça ne vous intéresse pas à ce moment là il faut acheter juste le basic c'est tout. Le HUD basic vous avez 13 animations de couple et ensuite dessus on peut rajouter les danses. Ce que moi je vais faire parce que je vais du coup reparamétrer tout mon HUD de couple puisque j'ai tout supprimé et j'avais envie de le mettre à jour. Donc soit celui-là c'est votre base qui coûte 299 Linden donc il n'est pas très très cher. Soit celui-là qui coûte 1900 mais alors pour le coup voilà ça justifie le prix. On peut marcher avec, il y a plus d'animations, il y a les nouvelles animations voilà qu'il n'y aura pas peut-être dans le basic. Donc c'est pour ça que c'est important la différence de prix. Donc vous prenez votre HUD de base et une fois que vous avez votre HUD de base bah il arrive déjà avec des animations à l'intérieur. Mais moi ce que je vais faire c'est que je vais rajouter d'autres animations. Moi je veux des danses, je veux de la salsa, je veux de la kizamba, je veux du disco. Donc pour ça quand vous avez acheté votre base vous pouvez acheter les add-ons qui sont à côté ici. Comme vous pouvez voir. Voilà ça c'est des packs en fait d'extension que vous rentrez à l'intérieur. C'est des animations qu'on met dans le HUD et qui vous permet du coup d'avoir des danses, des nouvelles animations autres que celles de base du HUD. Voilà donc elles je les ai déjà toutes. Vous doutez bien que depuis 2017 j'ai eu le temps de tout acheter. Mais voilà allez-y tout doucement si vous n'avez pas encore ce système et que vous voulez commencer à investir dedans. Moi je vous conseille de vraiment tester, vraiment asseyez-vous et testez chacune des danses pour voir si vous en avez vraiment besoin ou non dans votre HUD de couple. Tout simplement. Voilà. Donc c'est ici qu'on achète. Si jamais vous avez envie de vous faire relivrer ou updater votre HUD, alors on va faire un petit saut pour sortir, vous pouvez cliquer sur le redelivery ici. On peut voir tous les objets qu'on a donc pour se faire relivrer. On clique ici pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais et ça vous montre à peu près tous les produits que vous avez acheté du coup depuis un moment. Donc voilà tout ce que j'ai acheté. Ok donc on retourne à la maison et on va mettre tout ça en place. Donc moi je me suis fait relivrer et comme je vous ai dit je vais remonter en fait tout mon HUD avec les danses à l'intérieur parce que je voulais le mettre à jour et ça faisait un moment depuis 2017. Donc j'avais envie de tout refaire à zéro et de faire quelque chose de bien, de propre et d'organisé. Donc on va commencer par unpacker, donc ouvrir ce qu'on a acheté ou ce qu'on s'est fait relivrer. Dans mon cas je me suis fait relivrer mes HUD. Donc j'ai le HUD basique et le HUD walker. Donc avant de les poser par terre, on vérifie si on peut les porter. Donc je vais faire ajouter. Donc là non, je peux cliquer dessus, ça va unpacker mais je peux aussi le poser par terre. Et est-ce que le walker qui est récent d'année dernière... Ouais pareil il ne s'attache pas vraiment en tant qu'hud. Donc par mesure de sécurité, on fait un petit prime par terre, on le laisse par terre. Et on vient réser dessus nos boîtes et on ouvre la boîte. C'est comme un carton quand on ouvre une télé tout simplement, quand on reçoit sa nouvelle télé. Et bien on déballe. Donc là on va déballer nos produits. Hop, on pose. Voilà il y a juste à toucher. Hop, je touche, je récupère mon produit. Voilà. Donc on va commencer avec le basique. Donc moi je vais y aller direct, je vais vous montrer comment moi je fais. C'est pas la peine de se casser la tête à tout lire etc. Le principe il est très simple. On a un hud basique, on le remplit. Très simplement avec les add-ons et les extensions qu'on a acheté. Donc moi j'ai tous les add-ons, je vais devoir tous les mettre du coup dans mon hud. Donc là vous avez une vidéo YouTube en anglais. Donc votre vidéo YouTube en français ça va être moi. Si vous reprenez l'anglais vous pouvez la regarder aussi. Et vous avez le hud en question basique. Donc le hud basique en fait c'est celui qui vous permet juste d'être un hud. Il ne vous permet pas de marcher, il vous permet de danser avec votre partenaire, de faire certaines interactions, de faire des câlins, des bisous, même de se battre, enfin vraiment des hud de couple quoi. Voilà. Donc on va le poser sur le prime. On garde le prime et là on le voit mon hud il est là. Et dans mon hud je vais faire un clic droit. Éditer. Je le modifie. Je commence par le modifier. Donc je vais mettre boli, couple, hud, vista, asm, voilà. Ça c'est mon code comme ça je peux le retrouver facilement dans mon inventaire. Je vous conseille de mettre un petit code de 4 lettres comme ça ou un diminutif de votre prénom au-dessus de votre partenaire. Comme ça vous le trouvez facilement dans votre inventaire surtout si vous avez un gros inventaire comme moi. Même si je pense qu'il y a des plus gros inventaires que le mien. Donc une fois que vous avez changé le nom, vous allez dans contenu. Et donc regardez comment il est fait le hud. En fait à l'intérieur vous avez toutes les animations. Et pour qu'une animation fonctionne dans votre hud, il suffit simplement de la rentrer dans le hud, dans le contenu. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher nos animations ici. Je vais taper vista add-on. Hop, et je vais commencer avec les derniers add-ons que j'ai acheté. Voilà, donc là je vais sortir de mon hud. Je vais faire un autre prime. On va le faire juste à côté. Hop, pour bien faire les choses. Je vais commencer à déballer Hop, ce que j'ai acheté. Et de 1 Et de 2 Je clique et je récupère. Ça d'ailleurs c'est les dernières dents. Il faut savoir qu'un pack coûte environ 900 lindens. Donc c'est pas donné. Donc il faut bien tester avant d'acheter. Il faut être sûr de vouloir l'acheter. Et de ne pas se tromper parce que c'est pas rien du tout 900 lindens. Voilà. Et maintenant Hop On va laisser tout s'afficher. Oui hein, en ce moment Firestorm c'est pas trop ça Second Life. Donc là je vois, j'ai toutes mes danses. Et bien qu'est-ce que je dois faire ? Je dois les glisser à l'intérieur. Donc là je vais cliquer droit et éditer mon hud. Je vais faire une sélection de tout. Il suffit de cliquer sur Mage sur votre clavier. Voilà, vous cliquez sur Mage et vous allez cliquer sur le dernier. Ça fait une sélection de tout. Et je viens les glisser dans le contenu ici. Et donc on va continuer. On va mettre toutes nos danses à l'intérieur du hud. Donc là je vais mettre le bachata. Hop Donc vous voyez la manière dont c'est fait ? VFD, VMD Donc F pour Fimère M pour Mère Donc il y a toujours en fait une danse pour l'homme Une danse pour la femme Et les deux vont venir se... Bon en fait s'activer dans le hud. Donc on rajoute, on pose tout. Et c'est bon, j'ai fini de remplir mes deux hud. Donc le hud version qui me permet de marcher Et le hud version qui ne permet pas de marcher. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi les deux hud. Et je vais vous expliquer surtout la différence qu'il y a entre les deux. Et c'est une grosse différence parce que c'est une différence de performance. Donc ça c'est le hud qui ne nous permet pas de marcher. C'est le basique. C'est celui que j'ai acheté en 2017. C'est l'ancien qui est là depuis des années. Quand on le porte en tant qu'hud, il s'affiche sur notre écran. C'est un hud comme un ao comme un autre hud. Et il nous permet donc d'envoyer une invitation pour animer notre partenaire et donc de danser. Ce qui est bien dans le vieux hud, c'est que quand on clique, c'est tout de suite. Voilà, il n'y a pas de temps de transition. C'est automatique. Dans le hud qui nous permet de marcher, le voici. Ce n'est pas tout à fait pareil. Quant au clic, regardez le temps que ça met et chaque lettre se change. Donc là on est dans un terrain, vous voyez mon FPS il est bien, je ne lag pas, il n'y a personne autour. Quand on est dans un club et qu'il y a du monde, je peux vous dire le temps que ça prend, ça prend du temps. Et en plus c'est flou quand il y a du monde, on ne voit pas bien les lettres et c'est encore plus compliqué. C'est pour ça du coup que je reste quand même très attachée à mon hud de base que j'utilise pour toutes les danses. Donc quand j'ai envie de faire de la kizamba, de la salsa, de la bachata, je mets toutes les grosses danses dessus. Puisque de toute façon ce hud pour moi je ne l'utilise que pour les danses. Et mon hud walker que j'ai acheté l'année dernière quand c'est sorti, je l'utilise pour ces animations de couple. Puisque comme elles sont récentes de l'année dernière, elles sont meilleures que celles dans le hud basique. Donc voilà, moi je vous dis, si vous achetez le walker et que vous êtes dans une sim bondée, ça va prendre du temps cette fameuse transition de lettres par lettres en fait. Tout simplement. Donc pour moi ça reste quand même un peu moins qualitatif que le hud basique qui lui par contre, il répond tout de suite, il est super rapide alors que le walker il est un peu moins rapide. Donc voilà la différence entre les deux. Donc vous voyez quand je suis dans un truc, on va dire, on veut des animations romantiques, du slow, des câlins, des belles animations, on va utiliser plutôt le walker et je vous le conseille. Et après si vous êtes plutôt pour de la danse pure et dure et que vous voulez de la rapidité, et bien à ce moment là, le classique. Sachant qu'il y a une grande différence, le classique coûte 300 linden, 299 c'est rien du tout, il y a juste à rentrer vos danses dedans que vous achetez au fur et à mesure. Et le walker quand même, il coûte 1900 linden. Parce qu'on peut marcher avec, parce que je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec, tout simplement. Donc voilà la différence entre les deux. Donc moi j'utilise les deux et vous pouvez tout à fait porter les deux et utiliser comme vous les utilisez à votre convenance. Tout simplement, je vais vous montrer comment je le fais. Voilà, donc j'ai monsieur Ima à côté de moi qui va me servir de cobaye pour ce tutoriel. Bon, bien qu'il ait l'habitude depuis le temps. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer mes deux HUD dans mon inventaire. Donc je vais prendre une copie de préférence. Donc take copy ou prendre une copie. Ensuite, je nettoie mon espace de travail toujours, surtout si t'es débutant ou débutante. Nettoie ton espace de travail et ton inventaire. Maintenant, je vais afficher mes HUD et je vais porter les HUD là que je viens de récupérer. Donc je vais mettre les deux en même temps. Normal, tu peux porter les deux, il n'y a aucun souci, moi je le fais souvent. Donc voilà, le walker il est là, je vais le bouger un petit peu. Hop ! Et le normal. Voilà, ils se chevauchent très bien tous les deux. Voilà. On va commencer avec le walker. Donc déjà, je vais cacher le normal. Et on va commencer avec celui qui vous permet de marcher. Donc tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est réser des bols par terre. Donc ici, vous vérifiez sur le HUD que soit vous êtes l'homme, soit vous êtes la femme. Donc là, c'est moi qui contrôle le HUD, c'est moi qui vais contrôler les danses, donc le symbole de la femme. Vous sélectionnez l'animation et si vous voulez marcher aussi, vous pouvez réser les bols par terre. Donc vous voyez, il y a hugs, danses et juste ici, il y a un petit dossier avec une flèche. Ici, en cliquant dessus, on peut réser les bols qui vous permettent de marcher. Alors attention, pour marcher avec votre partenaire, il faut absolument avoir le droit de réser par terre. Donc c'est soit chez vous, soit sur un terrain où vous avez le droit de poser par terre, pour avoir le droit de poser ces fameuses babales. Donc on va les poser et voilà deux bols. Donc moi, je vais m'asseoir sur une, peu importe. Voilà. Et Ima, il va devoir s'asseoir sur l'autre. Donc on va laisser Ima s'asseoir sur l'autre. Voilà. Donc là, on est assis. Je peux tourner. C'est moi qui gère les bols. Vous voyez, je vais juste me remettre sur nous, du coup. Et je vais pouvoir sélectionner une animation. Je vais d'abord demander l'autorisation à Ima de l'animer. Il va bien sûr accepter cette autorisation. Donc il faut que ton partenaire accepte l'invitation à l'animation pour que tu puisses contrôler. Donc là, je vais aller chercher les différentes manières de marcher. Donc là, Kiss, c'est les bisous. Various, c'est tout ce qui est autre. Lays, c'est pour s'asseoir. Ok. Et Walker, c'est marcher. Donc là, on n'est pas tout seul. Il y a Alone, je crois que c'est tout seul. Il y a Female. Il y a les mains. Donc je vais demander à Ima. Il va devoir accepter. Ok. Est-ce que si je marche, on va se tenir les mains ? A priori, là, il n'y a pas vraiment de... D'accord. Ok. Non, lui ne me tient pas la main. C'est bizarre. Alors, est-ce que je dois scanner Ima ? Attendez, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Hop. Qu'est-ce que je vois dans le chat local ? Vous avez offert... Ok. Mais est-ce que lui a reçu ? Non. Alors, on va essayer peut-être autre chose. Menu. Take control. Voilà. Donc là, Ima, il a reçu l'animation. Il l'a acceptée. Et maintenant, j'ai le contrôle. Et vous voyez, on se tient la main. Et quand on va marcher, on va marcher en se tenant la main. On peut aussi marcher en mode jogging. C'est pour ça qu'il coûte plus cher, parce que du coup, vous avez d'autres... Vous avez beaucoup plus d'animation et surtout la technologie de pouvoir marcher. Donc, je vais fermer le menu. Et puis, on va marcher un petit peu avec Ima. Là, voilà. Main dans la main, dans le ciel. Hop. Donc, vous voyez, ça vous permet de marcher, ce HUD. Il est très bien. Et bien évidemment, aussi de pouvoir danser et puis de pouvoir effectuer plein d'animations. Je vais vous montrer une petite sélection. Hop. On va revenir sur nos avatars. Donc là, on est dans le cas où on est en train... On est sur les balls, en fait. On est sur les petites babales. Mais si tu ne peux pas réser ces babales, tu ne peux pas utiliser ce système de marche. Bien évidemment. On met ça bien en tête que tu ne pourras pas marcher si tu ne peux pas réser les babales par terre. En revanche, si tu veux faire d'autres animations, ce n'est pas nécessaire d'avoir les babales obligatoirement. Donc, on va prendre, je ne sais pas moi, d'autres animations. Prendre un bisou, par exemple. Voilà. Plein de petites animations de couple, tout simplement. On va prendre une danse un peu câlin. Hop. Et puis ensuite, on va pouvoir prendre les vraies danses, danses, celles que j'ai achetées et que j'ai rentrées dans mon HUD. Et donc là, c'est bien pour pouvoir danser dans les clubs. Donc là, c'est dans le cas où on est tous les deux sur des balls. Donc, on est fixé, on est face à face. Et les balls, elles servent à ça. Maintenant, je vais me lever. Hop. Les babales, normalement, elles disparaissent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller me mettre face à Ima. Et je vais lui envoyer le HUD. Et vous verrez que c'est possible. Donc, si vous êtes dans un club et que vous ne pouvez pas. Ou je vais plutôt me mettre comme ça. Je vais demander à Ima, du coup, de se mettre en face de moi. Voilà. Il va bouger un petit instant. Hop. Tourne. Donc, il faut juste essayer de se mettre plus ou moins face à face. Comme ça. Voilà. Et ensuite, vous envoyez juste le HUD. Donc là, il n'y a pas besoin de réser des balls par terre ou quoi que ce soit. Donc là, j'envoie l'invitation à Ima. Il l'accepte. Et ça va automatiquement essayer de nous mettre face à face. Et vous voyez, on peut danser sans les balls. Et on est quand même aligné. Il faut juste veiller un minimum à ce que votre avatar soit en face de celui de votre partenaire. Très simplement. Donc ça, c'est pour le walker. Voilà. Ça fonctionne tout aussi simplement. C'est vraiment genre basique à utiliser. Une fois que vous avez... On va dire une fois que vous avez pris la main la première fois. C'est plutôt facile, que ce soit pour vous ou pour votre partenaire. Et une petite photo devant la tour Eiffel. Et donc, pour stopper les animations, il y a juste à cliquer sur le pause là-bas qui arrête toutes les animations. Maintenant, je vais porter mon HUD basique. Donc lui, on peut le mettre de côté. On va porter le normal. Et le normal, il est tout aussi bien aussi. Il est juste beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Mais plus ancien, donc avec des animations plutôt anciennes. Donc là, c'est pareil. Je vérifie que c'est moi, l'homme ou la femme pour pouvoir recevoir les bonnes animations. Le menu est pareil. On peut sélectionner les pause balls pour les réser par terre. Vous verrez, elles vont apparaître. Raze balls. Bam. Deux balles, sauf que là, elles ne sont pas oranges parce que ce n'est pas celles qui permettent de marcher. C'est des balls normales. Voilà. On peut s'asseoir dessus en club. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes en club et qu'il y a une machine Vista, je vais vous montrer la machine en question. Que j'ai. Hop, si elle veut bien remonter. Donc quand vous voyez cette machine dans un club, je vais la réser par terre. Et que vous cliquez sur cette machine, on va supprimer les pause balls qui sont là-bas. Donc si vous voyez cette grosse machine Vista dans un club, dites youpi parce que ça permettra de réser ces fameuses bouboules en fait qui sont bleues et roses. Et ça vous permettra d'être absolument en face et bien 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 positionné par rapport à votre partenaire pour avoir une danse genre vraiment fluide et belle. Vous cliquez dessus, en général vous mettez réser balls quand vous êtes dans un club, ça réser des babales. Hop, vous vous assiez dessus et vous utilisez votre HUD tranquillement. Et ça c'est le top du top. Sans utiliser bien sûr le HUD de la machine, tout simplement. Parce que je n'aime pas trop utiliser la machine, ça lag souvent, le menu il est lent et c'est pas du tout synchronisé. Donc j'aime bien juste réser les balls depuis la machine qu'il y a dans le club. Et ensuite envoyer mon HUD à Ima. Donc pareil, on va essayer maintenant le HUD normal. Et je vais lui envoyer l'invitation pour Sensual B8. Ima Asamoah, je le sélectionne. Il va recevoir l'invitation, il va l'accepter. Le HUD va essayer de nous mettre proche et on va danser, tout simplement. Voilà, on va essayer les nouvelles danses d'ailleurs. La salsa cubaine. Si je la trouve. Il y a Disco Fun aussi, on va voir si ça fonctionne cette fois parce que j'ai eu une erreur tout à l'heure. Et non, on a réparé. Donc il fallait bien enlever les deux petits points pour pouvoir avoir la synchronisation entre les deux danses. Donc ça c'est les nouvelles danses que j'ai acheté. Ils ont sorti trois packs. Il y a le Love, il y a le Disco et il y a le Salsa Cubaine. Ils sont chacun à 900 de toute façon. Le prix, il est basique chez Vista. Tout add-on dedans, c'est à 900 Linden. Ça reste un investissement. Ah, elles sont bien les danses. On va essayer un coup de Cubaine, si je trouve. Ah, non, il y a les danses Love. Alors Love, qu'est-ce que c'est ? Je n'ai même pas regardé. J'ai acheté l'extension, mais... Ah, d'accord. C'est un mélange entre... Oh, c'est un peu Salsa. Sensuel. Un peu slow, je ne sais pas. Ça me fait presque penser à de la Kizomba. Ah ouais, c'est un mélange en fait. C'est une danse romantique. Mais on dirait le départ de la Kizomba. Oh, c'est beau. Et on va essayer du coup... Moi, je veux voir la Salsa Cubaine. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Voilà, S Cubano. Hop, j'envoie. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous envoyez l'invitation une fois à votre partenaire, une fois qu'il a accepté, vous pouvez faire toutes les danses. Oh, c'est parfait. C'est magnifique. Hop, hop. Au top du top. Donc voilà comment on achète son HUD de couple Vista. Comment on achète les add-ons. Bien évidemment, vous testez tout avant d'acheter. On n'achète jamais à l'aveuglette. Et voilà du coup, comment vous mettez les danses dans les HUD et vous utilisez le HUD après. C'est très simple. Moi, j'utilise ça depuis 2017. Vous me voyez, depuis 2017, j'ai beaucoup dansé avec Ima. Je vous ai fait même des danses des kizamba avec Ima et des vidéos. Et c'est vraiment, c'est ce que j'utilise pour moi. C'est le meilleur HUD, c'est les meilleures animations. Et franchement, j'ai rien à dire. C'est le meilleur produit pour moi. Il est un peu coûteux, voilà. Je dirais juste qu'il est un peu cher. Mais ça reste des animations. Et quand on achète des danses, ça coûte forcément un certain prix. Donc je trouve qu'il n'est pas si cher que ça par rapport à ce qu'il propose. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour notre système de danse de couple. Et vous pouvez l'utiliser vraiment partout. Et vous voyez que là, je n'utilise même pas de pose balls. Je n'utilise pas les babales par terre. Les babales par terre, elles seront nécessaires si vous avez envie de marcher avec votre partenaire. Ça, c'est ultra, ultra important. Maintenant, je vais vous montrer un autre HUD que j'ai acheté. Et donc ça, c'est un HUD plutôt juste d'animation basique quand vous êtes en couple. Et ce n'est pas celui de Vista. C'est de chez Warm Animation. Il est sur le marketplace. Il peut être un petit peu dur à utiliser. Voilà. C'est le Warm Kiss & Hug. Donc pour tout ce qui est bisous et câlins. Voilà la base quoi. Donc, je vais porter celui-là. Voilà, c'est un HUD. Vous l'achetez. Il se présente comme ça. Vous cliquez dessus sur le menu. Vous sélectionnez Ima du coup. Hop. Lui, il va recevoir une invitation. Il doit l'accepter. Voilà, ça nous met en face. Et c'est un peu la guerre. Peut-être qu'il faut enlever là-haut. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu la galère. C'est pour ça que je dis que le Vista, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Alors. Est-ce qu'on va y arriver ? Ça bouge dans tous les sens. Si je la bouge un petit peu, est-ce que ça ira mieux ? Parce que là, il y avait clairement une collision entre nos avatars. Ah. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Non. Si on change. Ça fonctionne toujours pas aussi bien. Donc, c'est vraiment aléatoire. C'est pour ça que je l'ai dit. Pour moi, le HUD de Vista, il n'y a pas photo. C'est le meilleur. Même pour tout ce qui est câlin et tout, il y en a à l'intérieur. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Ah oui. Enfin, il n'y a vraiment pas photo. On va prendre dans le HUD Walker parce qu'il a des meilleures animations de couple. On va voir ce qu'il y a. Hugs Dance, par exemple. Et en plus, ça vous synchronise. quoi. Donc, voilà. Il y en a éboli en face de la tour Eiffel. Hop, hop. Ils peuvent se tenir les mains aussi. C'est beaucoup plus naturel sur le système Vista. Mais bon. Si vous voulez un autre hull, vous pouvez essayer le Warm Animation. Et si vous en connaissez d'autres, mais franchement, dites-moi. Moi, je suis grave preneuse. Et je trouve que c'est super. Voilà, voilà. Pour cette vidéo. Hop. En face de la petite tour Eiffel. Et j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Pour ceux qui connaissent ce système Vista mais qui ne comprennent pas. Et voilà. C'est surtout un tutoriel en français qui vous montre comment faire puisque j'ai vu que tout ce qu'il y avait par rapport à ce HUD c'était en anglais. Et je sais qu'il y en a qui ne sait pas trop leur truc l'anglais. Donc voilà. Et puis ça m'a été demandé également. Donc amusez-vous. Si vous avez ce HUD, voilà comment on fait. Si vous ne l'avez pas et qu'il vous intéresse, vous allez juste aller à la boutique. Il est très facile à trouver. Vous pouvez même l'acheter depuis le Marketplace. Très facilement. Et du coup, maintenant avec cette vidéo, très facilement le paramétrer, le mettre en place et l'utiliser. Voilà. Et bien écoutez, on se reverra dans de prochaines vidéos. et je vous fais de gros bisous. Et encore une fois, soyez libres, faites de votre seconde life votre monde à vous. Et puis on se voit dans de prochaines vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501